Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes prêts pour découvrir notre nouveau texte ? Alors, prenez vos livres, page 132, et installez-vous confortablement devant vos écrans. Tout d'abord, nous allons commencer par la rubrique « Je révise mes 100 ». Dans ce texte, on va réviser deux 100. Prenons le premier 100, c'est le 100 O. Alors, le 100 O s'écrit sous une seule forme. Je répète, sous une seule forme. Quand vous voyez sur l'écran, les lettres O et U font le 100 O. Donc, on a la lettre O plus la lettre U, ça nous donne le 100 O. Alors, comme on a dans l'exemple la louche, le loup, la roue. Le deuxième 100, c'est le 100 U. Alors, le 100 U s'écrit aussi sous une seule forme. C'est la lettre U. Alors, la lettre U fait le 100 U. Alors, on a trois exemples. La lune, le cube, la tortue. Maintenant, on passe à l'étude de notre texte. Et pour commencer, regardez les enfants, observez les deux pages. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, très bien. Il y a un texte, oui. Quoi d'autre ? Des images, oui. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ces images ? Oui, oui. Très bien. Il y a une fille, bravo. Alors, cette fille, comment elle est ? Oui, très bien. Et à côté d'elle, qu'est-ce qu'il y a ? Bravo. Il y a une bulle. Très bien. Alors, on peut dire que la fille pense à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, il y a deux enfants. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants ? Alors, très bien. Pour répondre à ces questions, restez attentifs. On passe à l'étape « J'écoute un passage du texte ». Et comme d'habitude, nous allons écouter ensemble le premier passage du texte. Alors, suivez s'il vous plaît dans le manuel afin de pouvoir répondre aux questions. Unité 12, livre de l'élève, page 132. J'écoute un passage du texte. Lili Graffiti est en vacances dans une maison de campagne avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux mamans les accompagnent et les papas viennent d'arriver. Moi, Lili Graffiti, je suis super contente. Et Justin aussi. Nos papas sont arrivés. Et dès qu'il fera nuit, nous irons dormir à la belle étoile. Danny est loin d'être content. Il devra rester à la maison avec les mamans. On a beau lui affirmer qu'il sera bien mieux dans son lit, il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est une façon de dire « Tu es trop petit pour ce genre de choses ». D'après Paula Danziger, Lili Graffiti fait du camping. Traduction de Pascal Houssin. Copyright édition Gallimard Jeunesse, 2004. Alors, on écoute le passage pour la deuxième fois. Vous suivez. Unité 12. Livre de l'élève. Page 132. J'écoute un passage du texte. Lili Graffiti fait du camping. Lili Graffiti est en vacances dans une maison de campagne avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux mamans les accompagnent et les papas viennent d'arriver. Moi, Lili Graffiti, je suis super contente. Et Justin aussi. Nos papas sont arrivés. Et dès qu'il fera nuit, nous irons dormir à la belle étoile. Danny est loin d'être content. Il devra rester à la maison avec les mamans. On a beau lui affirmer qu'il sera bien mieux dans son lit, il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est une façon de dire « Tu es trop petit pour ce genre de choses ». Alors maintenant, les enfants, essayez de construire des phrases pour répondre à ces questions. Prenons la première question. Qui est Lili? Qui est Danny? Oui, très bien. Lili est une fille. Bravo. Qui est en vacances? Très bien. Avec qui? Très bien. Avec son ami Justin. Et qui est Danny? Oui, très bien. Danny est son petit frère. Bravo. Deuxième question. Pourquoi Lili est-elle contente? Alors, pourquoi est-elle contente? D'après le passage. Oui, bravo. Elle est contente parce qu'il va dormir dehors avec son ami Justin et leur papa sous la tente. Très bien. La troisième question. Pourquoi Danny n'est-il pas content? Oui. Allez-y, enfants. Oui. Très bien. Danny n'est pas content parce qu'il n'ira pas dormir sous la tente avec eux. Très bien. Bravo. Alors, avant de lire le texte, nous allons expliquer d'abord le titre de ce texte. Alors, qui peut me lire le titre? Oui. Oui. Excellent. Lili graffiti fait du camping. Alors, ça veut dire quoi le camping? Alors, le camping est une activité touristique qui consiste à passer les vacances en plein air dans une tente ou bien dans une caravan. Et pour Lili, il va passer ses vacances sous la tente. Très bien. Et Lili graffiti, c'est la fille qui va passer ses vacances en plein air sous la tente. Donc, il va faire du camping. Très bien. Alors, passons maintenant au texte. Julie, et à vous de suivre. Alors, Lili graffiti fait du camping. Lili graffiti est en vacances dans une maison de campagne avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux mamans les accompagnent et les papas viennent d'arriver. Moi, Lili graffiti, je suis super contente. Et Justin aussi. Nos papas sont arrivés et dès qu'il fera nuit, nous irons dormir à la belle étoile. Danny est loin d'être content. Il devra rester à la maison avec les mamans. On a beau lui affirmer qu'il sera bien mieux dans son lit. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est une façon de dire tu es trop petit pour ce genre de choses. Justin et moi, on commence à empiler nos affaires de camping. Les papas ont monté la tente fond du jardin, non loin de la maison de vacances. La nuit tombe. Nous installons nos affaires sous la tente. Puis, nous dînons. Puis, vient l'heure des histoires de fantômes. Nos papas en connaissent qui font drôlement peur. Elle fait de plus en plus noire. Des lucioles s'agitent autour de nous. Je me demande, quel genre de bête rôde la nuit? Bon, il est temps d'aller dormir, dit papa. J'espère qu'il n'y a pas de serpent dans nos sacs de couchage, me dit Justin. Juste au moment où j'allais me glisser dans le mien. Moi, Lily Graffiti, je l'inspecte sous toutes les coutures. Ça y est, nous voilà. Ils moutouflaient dans nos sacs comme de grosses chenilles. Les papas s'endorment très vite et ronflent très fort. C'est difficile de dormir avec deux super ronfleurs à côté de soi. Dehors, il y a des bruits bizarres. Moi, Lily Graffiti, je commence à m'inquiéter sérieusement. Lily chuchote, Justin. C'est quoi ce bruit? Je tends l'oreille. Tout d'abord, j'entends rien. Puis, un léger grognement. Grrrrrr! Un grizzly? J'en étais sûre. Tout à l'heure, en plein jour, j'étais prête à m'attaquer à tous les ours du monde. Mais là, dans le noir, je fais moins la fière. Ça recommence. Grrrrrr! Justin disparaît au fond de son sac. Je fais comme lui. Tout à coup, j'entends rire. De toute évidence, ce n'est pas un rire de grizzly. Ça rassemblerait plutôt au glissement de Danny. Je sors la tête de mon duvé. C'est bien, Danny. Maintenant, je vous laisse le temps pour lire le texte une lecture silencieuse. Et je vous dis à la prochaine séance. À demain, mes chers! J'aime. Sous-titrage ST' 501